L'opossum de Virginie, c'est un petit marsupial carnivore de la famille des didelfidés, vivant sur le continent américain. Mesurant entre 65 et 85 cm, il est le plus grand de la famille des opossums. Lorsqu'il se sent menacé, il peut adopter un comportement insolite, la thanatose. La thanatose consiste en une simulation quasi parfaite d'un état de décès suivi de mort. La petite chose, mignonne, s'immobilise, ses membres se raidissent, et elle se fait ainsi passer pour un repas avarié face à un prédateur potentiel. Ça la rend quand même beaucoup moins mignonne. Le syndrome de l'opossum, ça existe aussi chez les êtres humains. Ça s'appelle la sidération ou le freeze. Alors aujourd'hui, on va vous emmener à l'intérieur du cerveau d'une personne à ce moment-là. Vous l'avez compris, on va parler de psychotrauma. Allez, générique. Bon, une mise en garde, on va quand même simplifier l'affaire. En gros, on va vous parler de quatre structures cérébrales. Une structure corticale, c'est-à-dire un morceau du cerveau qui est à la surface, là. Et trois structures bien enfouies dans le cerveau. Parce que oui, sous le cortex, il y a plein de structures cérébrales aux jolies formes. Et pour commencer, on vous présente le thalamus. Salut la compagnie, ça roule. Salut thalamus. Alors, son boulot à lui, c'est de recevoir et de filtrer toutes les informations sensorielles. C'est pas mal résumé. Hashtag vulgarisation lol. Une sorte de garde-triage de toutes les informations internes et externes envoyées par nos organes. Il trie, puis il passe l'information au cortex, on y va le voir après, et à l'amygdale. Hé Jeff, t'auras pu prévenir. Je suis même pas coiffée. Mais t'inquiète pas, l'amygdale, je pense que les gens s'en foutent. Ok, admettons. Du moment qu'on ne me confond pas avec les amygdales au fond de la gorge. Je suis une structure cérébrale, moi, monsieur. C'est vrai, et pas n'importe laquelle. Amygdale vient du grec amygdale, qui signifie amende. L'amygdale est impliquée dans la reconnaissance et l'évaluation du caractère émotionnel des informations transmises par le thalamus. C'est ça, en gros, je reçois ce que le thalamus m'envoie, je l'analyse rapidement et je préviens s'il y a un danger. D'ailleurs, une lésion des amygdales provoque une absence de reconnaissance de la peur, ce qui a des conséquences psychosociales dramatiques. Souvenez-vous, on en a parlé dans la vidéo sur Vice Versa. Mais passons au fameux cortex préfrontal, le patron. Yo, moi je prends les infos, je les analyse et je module les comportements selon le contexte. J'ai empêché Jeff de s'opisser dessus à son premier encart par exemple. Hashtag survie de l'espèce. Ouais, bref. Allons rendre visite à la dernière structure cérébrale du jour, l'hippocampe. Je passe en dernier. Sympa. Moi, je classe les événements en fonction du contexte, mais aussi les concepts auxquels ils sont rattachés. En gros, je leur donne du sens. Ah ouais, et j'ai aussi une fonction GPS. Bref, sans moi, vous ne savez pas qui vous êtes ni où vous êtes. C'est une sorte de super bibliothécaire de la mémoire. Il est en quelque sorte chargé de stocker les faits et les événements vécus. Bon, vous êtes encore là ? On a fait le plus dur. Maintenant, on va vous montrer ce qui se passe dans ce qu'on appelle le circuit de la peur. Et pour ça, imaginons que l'on entre dans le cerveau de cette personne qui semble effrayée par... Effrayée par son absence de talent d'acting ? Ouais, enfin bon, on peut parler, hein ? Bref, il semble effrayé par un truc qu'il a vu. On zoom et on regarde ce qui se passe dans le cerveau. Le thalamus reçoit une information visuelle inquiétante. Bon, dans le doute, j'envoie en vitesse à l'amidale. Mais aussi au cortex. Le problème, c'est que ça prend toujours des plombes avec lui. Amidale, je t'ai envoyé des infos. WTF ? Mais ça ressemble à un serpent. Ah ouais. Ça va pas de m'envoyer des trucs comme ça ? Et je fais mon job, moi. Bon, dans le doute, je lance le plomb en sec. L'amidale, par l'intermédiaire de deux autres structures, a activé le circuit du stress. Celui qui nous permet de réagir très vite à une notion de danger présumée. C'est la réaction émotionnelle. Pendant ce temps, le cortex, lui, évalue le caractère véridique du danger. Je l'ai sur le bout de la langue. Ça m'énerve. Je vais demander à l'hippocampe. Hé, hippocampe, ça te parle ça ? Comme ça, là, non. Mais attends, je vérifie. À partir de là, deux hypothèses. Soit il s'agit véritablement d'un serpent, soit il s'agit de quelque chose de plus inoffensif, comme par exemple un bâton. S'il s'agit d'un bâton, le cortex préfrontal va calmer tout son petit monde, va calmer les ardeurs de l'amidale. Celle-ci va inhiber les sécrétions d'adrénaline et consorts, et la vie va pouvoir reprendre son cours normal. Soit il s'agit d'un serpent, et le cortex préfrontal va donner l'ordre de partir en courant. L'organisme, préparé par l'adrénaline, va pouvoir répondre rapidement, et notre hippie sauver sa vie. Et bien maintenant, on va voir ce qui se passe lorsqu'on doit faire face à un danger plus grand, plus direct, et surtout qui met notre vie en jeu. Lorsque nous sommes confrontés à un événement potentiellement mortel, les mécanismes que nous avons déjà décrits s'enclenchent. Le thalamus reçoit les infos, les tris, puis les envoie à l'amidale, via le circuit court, et au cortex, via le circuit long. L'amidale déclenche les sécrétions des hormones du stress, tandis que le cortex tente d'analyser la situation. Sauf que cette fois-ci... Waouh, la vache, je comprends rien à ce qui se passe. Hippocampe, vite, c'est une urgence. Merde, ça ressemble à rien que je connais. Donne-moi du temps. On n'a pas le temps. Pendant ce temps, les hormones du stress accélèrent le rythme cardiaque de plus en plus vite, et amènent l'organisme jusqu'au point de rupture. Tu n'as qu'à, non, attends. Vite, ça chauffe. Jusqu'à ce que la vie même de la victime soit menacée par ses propres hormones. Et oui, il est possible de mourir de peur. Mais heureusement, le cortex a la possibilité de stopper tout ça. À ce moment-là, l'amidale et l'incendie qui s'y développait est isolée. La victime ne ressent plus rien, elle se fige sur le plan moteur et psychique. C'est ce qu'on appelle la sidération. Vous l'avez compris, les mécanismes archaïques qui nous permettent soit d'affronter, soit d'éviter un danger, se retrouvent ici dépassés, désorganisés. Et du coup, pour éviter des conséquences physiques graves, le cerveau se met en pause, en quelque sorte. Et c'est pour ça que les victimes ne peuvent pas réagir, parce qu'elles sont pétrifiées de terreur. Vous voyez un peu où on veut en venir. Certaines victimes de viol sont dans cet état de frise, de sidération. Et qu'est-ce qu'elles peuvent entendre comme conneries après ? Bref, il est important d'en parler en psychothérapie pour les aider à ne pas culpabiliser de ne pas avoir réagi comme il faut. Quand les neurosciences éclairent les mécanismes de phénomènes que l'on constate tous les jours, c'est du pain béni pour la psychothérapie, parce qu'on peut expliquer aux gens exactement ce qui leur arrive. Et surtout, ça permet de chercher des nouvelles méthodes de traitement précoces. Par exemple, tout traitement qui sera susceptible de diminuer l'activité de l'amygdale pourrait être intéressant. C'est comme ça que les psychiatres ont eu l'idée d'utiliser des bétabloqueurs, des médicaments habituellement utilisés en cardiologie pour faire diminuer la pression artérielle. Ici, le but, c'est de minimiser les conséquences de l'hyperactivation de l'amygdale grâce à ces bétabloqueurs. Et on a montré récemment qu'on pouvait potentialiser une psychothérapie avec ces molécules. Bref, une nouvelle preuve de la complémentarité de ces différentes approches. Et voilà, c'est tout un champ de recherche porteur d'espoir pour toutes les victimes de psychotrauma. Et n'oubliez pas que la cardiologie est parfois une manière intéressante d'affronter la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada